Bonjour, bonsoir, bon alors aujourd'hui on m'a mis un appareil dentaire, donc j'ai un peu mal et voilà c'est tout, mais j'ai quand même tiré les cartes pour demain, pour mardi 2 donc bon, j'ai conscience que j'ai l'air complètement abattue, c'est normal, c'était très intense de se faire poser un appareil dentaire non, la pose en elle-même ça fait pas mal, mais bon, disons que c'est le petit nettoyage à veau qui m'a épuisée on a des très joliques, très éloquentes en tout cas, déjà on a le magicien, le magicien victorieux, le magicien qui tourne le dos aussi mais c'est pas grave, on a le roi de Denier qui est dans l'abondance et le sept de Denier, qu'est-ce qu'il fait le sept de Denier ? qu'il contemple, qu'il contemple, qu'il contemple donc le magicien est victorieux, il développe, il a conscience de sa réussite et il contemple, on a le petit 8, enfin le gros 8 si on veut, au-dessus de sa tête il a conscience qu'il réussit en fait mais c'est tout neuf, alors il a conscience qu'il est une lumière il a conscience, non, qu'il a la lumière il a ce petit 8 au-dessus de la tête qui est la lumière aussi, ce n'est pas lui la lumière c'est joli hein c'est marrant cette plante, je me demande ce que c'est j'hésite entre le chardon, non, c'est une sorte de chardon pavot, un mélange de pavot et de chardon mais il va développer en son sein avec ses oh mince, je crois que ah c'est mieux là, non, même pas il va développer en son sein canaliser sa puissance et c'est marrant au fond, on voit comme un ouragan il va provoquer l'ouragan il est tout calme on ne sait pas trop voir quel est l'astre qui peut-être la lune là-bas, non, elle est un peu trop lune lumineuse, on ne sait pas trop bon, en tout cas c'est ça on canalise, on est conscient de sa réussite et gros besoin de canalisation qui ressort ici dans le fait de contempler son oeuvre l'oeuvre qui est en train de se faire on est en train de la regarder de la projeter et de la savourer au milieu au milieu nous avons l'enjeu c'est l'abondance vous voyez, toute cette abondance la production d'abondance et aussi l'idée d'un troupeau bon, c'est un peu j'aime pas dire le mec qui gère son troupeau ça fait un peu ça fait un peu la genèse je suis pas fan mais bon, peu importe il y a cette idée quand même d'apprivoiser moi je suis compte sur la domestication domestication je sais plus comment dire oh domestiquer ça fait mal en plus c'est horrible ça fait mal au gentil ah non mais moi je cumule je lâche pas l'affaire je suis bélier je vous préviens je suis bélier à son embalance tout va bien le chaos aucun problème l'harmonie aucun problème alors donc je disais il y a l'idée quand même de mener son troupeau même si j'aime pas la domestication mais on dit pas comme ça ça y est je suis sorti en bouche je suis pas merde euh non apprivoiser donc je disais je n'aime pas le fait de domestiquer ok donc on va on va on va apprivoiser on s'apprête à apprivoiser quelque chose parce qu'on sait qu'on a l'abondance on sait qu'on a tout ce qu'il faut à donner à offrir c'est génial vous trouvez pas ? non je trouve mais par contre il y a quand même le fait de s'arrêter là et là c'est redoublé puis de toute façon là il est passif enfin il y a quand même une grande forme de passivité demain donc ça c'est l'énergie ok ? qu'est-ce qui vient ? pourquoi ? pourquoi cette posture ? oh ! l'amour l'amour les gars l'amour sur le magicien bon c'est pas étonnant après le tir à l'hier remarque d'ailleurs il y a peu de gens qui ont aimé peut-être qu'on a pris ça pour de la provoque mais j'ai mis le titre qui me semblait le plus synthétique oh peut-être que j'ai choqué avec mes histoires de prostitution oh non oh là et bah tant mieux ça fait le ménage hop ah on a les mensonges ah bah oui voilà pourquoi on apprivoise ah parce qu'on sait on va devoir apprivoiser des choses c'est pas nous ça c'est pas vous c'est ce qu'il y a devant je ne dis pas que le taureau est un menteur mais je dis que un taureau c'est pas un taureau c'est un bœuf du coup non mais c'est ça qu'est-ce que pourquoi cette potion ah parce qu'il y a du mensonge bon il n'y a pas de mensonge à mon avis c'est je vais je vais en retirer une élévation c'est ça on s'élève sur c'est ça c'est plus ce mensonge au moins dans dans les intrigues c'est plus dans la notion de masque oh parce qu'on il y a une notion de de vous laisser venir on apprivoise les forces en présent nous avons l'homme d'accord donc on s'arrête parce qu'il y a un homme parce que c'est une posture virile que de que de contempler que de faire des plans aussi oh j'aime bien j'aime pas mal c'est les énergies sont toujours lourdes et douces ne vous effrayez pas je fais vraiment ce que je suis en train de faire j'ai envie de dire pour je sais pas quoi prendre j'ai paumé je sais pas où j'ai foutu mon miroir et je suis vraiment je suis sous antibiotique ça y est je suis mode gueule cassée on va s'arrêter là non qu'est-ce qu'on fait par un papa et par dessus le marché j'arrête de fumer c'est génial c'est ouh alors ah oui j'ai ça je vais prendre je vais prendre non mais ne vous inquiétez pas c'est pas parce que je suis en mauvaise santé que je vais vous inquiéter pour moi je le dis pour pas pour justifier le fait que je sois un peu bégayante que ça se voit je pense que je suis fragile en ce moment je ne dis pas ça pour qu'on me plaigne comme ça c'est un fait c'est un fait hop alors qu'est-ce que je veux savoir de plus sur ça bon il n'y a pas grand chose à dire là on est d'accord tout est très bien incompréhensible alors pourquoi tirer encore qu'est-ce que j'ai eu sur quoi je ne sais pas quoi poser comme question parce que là tout me semble tellement juste quels sont les domaines concernés par ce non c'est trop précis pour du général non en fait je ne sais pas j'ai un blog j'ai l'impression que tout est tout est clair on a d'un côté le magicien qui qui réceptionne qui est en mode réception donc en mode féminin pour accueillir il accueille l'amour en étant réceptif en canalisant ses énergies en son sein et on a de l'autre côté un réceptif qui contemple qui regarde ses plans quelqu'un de passif qui contemple ce qui est plutôt la posture réceptive féminine on a l'homme comme s'il a soit on a un masculin d'un côté qui qui apprend à recevoir qui est qui est qui est il est en érection en fait avec sa bougie bite et et il apprend à recevoir en fait et de l'autre côté une femme j'aime pas dire qui prend qui prend un petit peu les qui doit apprendre à faire des plans un peu comme le stratège le 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 côté bien bourru borné de l'obstination masculine dans dans la tâche la persévérance est plus une qualité féminine mais tout ça peut se transposer moi j'ai plus l'impression d'être lui parce que moi je suis un petit peu en mode j'ai l'impression d'être une bite en ce moment mais ça se trouve non en fait je me retrouve dans les deux moi je suis bélier balance je suis Mars et Vénus à la fois donc moi je peux je peux suigner à volonté en fait et là au milieu je suis chiant j'en ai j'en ai la conscience oui là au milieu c'est ça on s'est élevé on a de la hauteur non mais tout est super mais il y a quand même cette idée donc on a dit on se comporte comment demain tiens un petit conseil mais c'est ça qu'il fallait demander un conseil d'habitude je prends pas de carte mais là j'en ai deux on a l'amour et la direction donc le fait de de se positionner non soit de se positionner ou soit de chercher on cherche sa route c'est vrai qu'on est dans des énergies de pommitude en ce moment donc est-ce qu'on cherche sa route en amour ou est-ce qu'on j'ai pas la notion de choix c'est pas que chercher sa route c'est vraiment l'étoile c'est aussi le fait d'être guidé le fait d'être d'être à l'écoute de ses émotions de ses intuitions de son esprit à la fois on a les quatre points cardinaux et aussi à l'écoute de la terre voilà mais ce tirage est splendide je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté de tirer les cartes mis à part les chiantes qui sont venus me faire enfin interpréter les cartes à ma place et qu'au bout d'un moment et puis malheureusement que je donne mon numéro que je me retrouve harcelée merci j'ai dit j'ai 39 de fièvre tu peux me rappeler plus tard la meuf une demi-heure plus tard elle est encore avec moi au téléphone je dis excuse-moi j'ai 39 de fièvre et en plus mon mari elle méchant avec moi il faut que je me défende la meuf une demi-heure après elle est plus au téléphone elle est encore au téléphone et puis elle me rappelle limite putain je suis harcelée en fait tout le fou et ça c'est un truc c'est fini c'est fini on a un truc les dés on a en synthèse en conseil les dés parce que nous avons de laisser rentrer le hasard de laisser rentrer la spontanéité les conseils on est toujours dans les conseils non j'ai plus envie je vais faire comme hier je vais faire la carte cul vous allez me dire qu'est-ce que ça c'est un fou non c'est pas ça de toute façon j'ai tellement de en ce moment j'ai tellement de comment dire j'ai très clairement très souvent de la fièvre en ce moment c'est juste que ça me fait marrer alors ça me je me dis pas je me dis pas en comment mais je trouve ça en fait hier j'ai vraiment apprécié c'est venu spontanément et je trouve ça super pour clore c'est un petit peu 5 de denier ah oui c'est très studieux tout ça quelle belle journée alors je vais lire parce que ce serait dommage c'est tellement tranchant tellement efficace décision confuse hein abandon et résignation manque d'expérience intellectualisation oui c'est ça on revue on observe on a compris qu'on avait rien compris et c'est déjà pas mal hein bon mais je trouve ça extrêmement mignon voilà super je sais pas si demain je dois faire peut-être que demain demain je fais la semaine quand même quoi qu'à quoi bon si je suis là tous les jours à quoi bon faire la semaine bon je vais pas faire la semaine allez hop allez j'ai revu peut-être des signes ouais continuez les signes si je le sens j'aimerais bien vous présenter Cotorette Magazine voilà sur ce bonne soirée armoire c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon